Des femmes comme vous, c'est un balado destiné aux femmes épanouies de 50 ans et plus. Plongez dans l'univers captivant des animatrices Carole et Vicky. Avec des sujets sensibles, touchants, sérieux ou cocasses, explorez avec elles et leurs invités passionnants des thèmes riches et diversifiés dans une ambiance chaleureuse où l'ouverture d'esprit et le plaisir sont au rendez-vous. Des femmes comme vous, un balado propulsé par les Radius Magazine. Ce soir, c'est une première à plusieurs égards. Vraiment, on est heureuses, fébriles de vous accueillir ce soir. C'est extraordinaire le sentiment que nous avons et que Michel et Carole ont, je suis certaine. C'est comme, je vous lance ça de façon imprévue parce qu'on vibre vraiment avec vous ce soir. On est très, très heureuses de vous accueillir en grand nombre. Une belle assemblée de femmes de tout âge. C'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est une première. Bienvenue, évidemment, à tous et à toutes. On a vraiment hommes et femmes, plus de femmes, je dirais, mais on a des hommes parmi l'assistance. Et puis, vous qui nous écoutez aussi à tout.tv. À tout.tv, excusez-moi. À nous, TV. Voilà. C'est une déformation, probablement. Il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive. Alors, c'est la première fois qu'on fait un balado en public, donc en direct devant public. C'est la première fois, bien sûr, qu'on le fait dans la Maison-Méry, à la Maison-Méry, qui est un lieu quand même unique à Magog. Et puis, on m'a dit, juste avant de commencer l'émission, je fais une grosse parenthèse, que Florence Méry, la fille de Ralph Méry, dont vous pourrez aller voir l'histoire, était une femme très avant-gardiste, qui est née, qui a vécu au début du 20e siècle et qui était très jalouse de sa liberté et qui était très avant-gardiste comme femme. Donc, ça donne un autre sens, je trouve, au lieu qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment une belle anecdote qui m'a été racontée tout à l'heure. Alors, je tenais à vous le dire avant de débuter le balado. Donc, je disais, c'est la première fois qu'on fait ça devant public. C'est aussi la première fois, donc, en caméra et avec un invité ici, comme Michelle Plummer. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Bienvenue, Michelle. Merci. Merci de l'invitation. Je suis ravie d'être ici et je suis ravie de vivre un 8 mars en groupe comme ça. Merci infiniment d'être là, le public aussi. Wow. C'est comme une belle fête qu'on se fait. Mais moi, pour vrai, c'est la première fois que je vis ça. Carole. Tout à fait. Comment tu te sens, Carole? Est-ce qu'on ne s'apparaît pas? Alors, bon, nerveuse, je dirais, mais fébrile, mais surtout très excitée. Puis, évidemment, de voir la salle ici qui est remplie, qui est comble, des gens qui sont sympathiques à la cause. Puis, il y a beaucoup de gens qui se connaissent aussi. Alors, donc, c'est vraiment une belle soirée. Oui, vraiment. Alors, on s'en souhaite une belle. Donc, merci d'être avec nous. Alors, donc, Michel, bien, je ne sais pas, je vais dire, t'es autrice. Est-ce que je te dis de nouveau? Je n'annonce pas ça à personne, là. Je dois le suivre. Bien, quand je me lève le matin, je ne sais pas toujours, là. Oui, c'est ça. D'accord. En fait, quand on est un artiste ou une créatrice, on est toujours dans le doute de ce qu'on fait. Donc, je dois dire qu'il faut que je fasse des séances d'affirmation de moi-même, souvent, pour me dire, oui, t'es écrivaine, oui, t'es une créatrice. Donc, merci de me le rappeler. C'est bienvenu. Bien, on est surtout heureux pour nous parce qu'on fait des belles lectures avec tes ouvrages. Et je n'ai pas lu tous tes ouvrages, mais j'en ai lu deux. J'ai lu, évidemment, À nos filles parce que ce soir, on va beaucoup parler. Ça nous a beaucoup... J'ai lu ce livre-là et Carole aussi avant les fêtes et ça nous a vraiment inspirés. Et puis, quelle bonne idée. Des fois, les astres s'alignent. Et puis, on s'est dit, le 8 mars, on fait ça en direct. Il y a eu vraiment cette belle idée-là. Et puis, pourquoi pas, justement, sous le thème À nos filles. où il y a, pour toi, je pense, une importance de la transmission. Tu parles de sororité également. C'est un terme qu'on entend peu. J'aimerais ça aussi, peut-être que tu nous en parles de ce terme-là. Et puis, voilà. Donc, c'est quand même un livre qui nous a permis, à moi et Carole, de faire une réflexion aussi sur l'importance. Et je ne l'avais pas constaté, je ne l'avais pas... Je ne m'étais pas dit ça au départ, avant de lire le livre. C'est ce qui ressort, c'est que l'importance, en fait, de... J'ai quatre enfants, Carole a une fille, et de transmettre, en fait, ce savoir-là féminin à d'autres... À nos filles. Oui. À nos filles, oui, mais à nos filles dans le sens large du terme également. Oui. Alors, j'ai comme réalisé à ce point-là... Je savais que c'était important, mais j'en ai pris vraiment conscience en lisant ce livre-là. Bien, merci. En fait, c'était un peu le moteur de ce livre-là. J'ai la chance, dans mon travail, de rencontrer beaucoup, beaucoup de personnes. Et ça revenait souvent dans le discours des gens, parce que j'ai écrit un livre qui rend honneur à ma mère. Donc, j'ai reçu beaucoup de témoignages de lecteurs et de lectrices qui me disent, «Michel, moi, j'ai tellement de regrets de n'avoir pas posé de questions à mes parents, à mes aïeuls. Ma mère a souffert d'Alzheimer maintenant, ma grand-mère est décédée. Je regrette de n'avoir pas posé de questions puis de ne pas avoir épluché un peu sa vie ou leur vie. Donc, l'idée avec « À nos filles », c'était d'offrir à ceux qui ont le goût, ou celles qui ont le goût de le lire, un savoir, une sagesse, une pensée provenant de quelqu'un qui pourrait être ou bien notre mère, ou bien notre grand-mère, ou bien notre tante, ou une voisine qui veut notre bien. Donc, c'était un peu ça. Une forme d'héritage, dans le fond, qu'on travaille. Tout à fait. Oui, exactement. Oui, parce qu'au niveau familial, on a notre histoire personnelle, mais au Québec, on a aussi une histoire collective. Puis cette histoire se ressemble au niveau des générations. Dans ton livre, tu es allée à la rencontre de douze femmes. Oui. Que je pense que tu appelles affectueusement des casseuses de baraques. Oui. Alors, je serais, je suis curieuse de savoir, puis probablement aussi pour le bonifice des gens qui sont ici à la salle puis à la maison, quelles sont ces femmes-là, puis pourquoi tu as choisi ces femmes-là? Alors, ces femmes-là, pour moi, c'était des femmes dont je connaissais l'œuvre et que je trouvais très inspirantes dans leur parcours professionnel. Donc, il y a des artistes, il y a une chirurgienne, il y a des militantes, il y a des femmes de tous horizons. Mais j'étais... Je constatais aussi que c'était des femmes qui avaient aussi réussi leur vie, qui m'inspiraient de par leur vie aussi et de comment... J'ai souvent parlé de mon admiration et de mon amour pour Annébert. Il y a des gens... Annébert, elle m'a dit, quand j'étais petite fille, à travers son œuvre, que j'avais le droit de tout avoir. J'avais le droit d'être une écrivaine, j'avais le droit, si je le voulais, d'être une conjointe. En l'occurrence, je n'ai pas d'enfant, mais je pouvais aussi être une mère. Elle m'a donné le droit d'avoir une vie d'artiste sans être obligée de faire un choix de mettre le reste de côté. Donc, les 12 femmes que j'ai choisies, elles ont une vie pleine et entière aussi. Donc, on connaît ces femmes-là par leur œuvre, mais je me disais, si je pouvais prendre un café avec Manon Barbeau, qu'est-ce que j'y demanderais? Bon, bien là, je l'ai faite. C'est comme je me suis vraiment fait plaisir 12 fois. Oui, on le sent dans le livre. On le sent d'ailleurs dans le livre. Puis, je suis curieuse, pourquoi 12? Un genre de chiffre magique. Non, mais là, oh non! Ça, c'est improvisé, là. Les petites coquines. En fait, mon premier ouvrage, Le jardin sablier, séparé en 12 mois. C'est les 12 mois de l'année. Donc, c'est un petit peu mon chiffre fétiche 12. Ah là là! Wow! On a fait une découverte. J'ai un petit côté sorcière. C'est ce que mes étudiants me disent. Ça, c'est la première fois qu'on me la pose, celle-là. Oui. Nous, dans nos... En fait, je voudrais quand même... Je vais revenir sur ton livre il y a quelques minutes, là, pour les gens peut-être qui n'ont pas eu l'occasion encore de lire. Et puis, évidemment, je le recommande fortement. Quand on s'est rencontrés en pré-entrevue, je te disais que moi, j'aimais beaucoup le format. Alors, c'est comme des petits chapitres sur chacune de ces femmes-là. En une page, une page et demie, tu nous parles un petit peu. On sent un peu toute l'admiration que tu as pour ces femmes-là et qu'est-ce que tu as envie de leur dire. Et dans le fond, on voit ton questionnement. C'est très clair, très simple, tes questions, très séparées. Qu'est-ce qu'ils en disent? Et c'est vraiment, vraiment intéressant de cette forme-là. Puis, on passe d'un univers à l'autre. Alors, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Merci. On est vraiment, c'est ça, on se sent, c'est intime, hein? C'est vraiment des rencontres intimes. Les photos aussi sont magnifiques. Donc, il y a Justine Latour qui t'a accompagnée dans ce voyage-là. En fait, parce que les rencontres se sont faites parfois en web, je crois, parfois en personne. C'était pendant la pandémie, si je m'en prie. Oui, c'est ça. Donc, il y a certaines femmes qu'on a dû rencontrer par téléphone ou autrement. Et puis, Justine est allée dans un autre temps pour les photos. Mais Justine, c'est une grande portraitiste. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de capter l'âme d'une personne. Oui, ça, c'est un talent. Et elle a été, on a parlé beaucoup d'elle lors de l'Expo World Press. Tu sais, elle a fait un tabac, là. Oui. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de collaborer avec elle. Oui. Évidemment, 12 femmes de 12 horizons différents. Et aussi, évidemment, il y a des sujets que tu abordes sous des angles différents, selon la personne. Mais il y a des sujets un peu plus récurrents. Nous, un sujet qui nous préoccupe, Vicky et moi, puis ça fait quand même plusieurs mois qu'on en parle à l'occasion, on est très préoccupés par, en cette Journée internationale du droit de la femme, je pense que c'est à propos d'en parler, on est préoccupés par la montée de la droite. Il y a un peu partout dans le monde, il y a plusieurs droits. On recule au niveau des droits des femmes dans plusieurs pays du monde, puis on a juste à penser aux États-Unis l'an dernier. Alors, dans plusieurs États, maintenant, il est interdit de se faire aborter à moins de circonstances très, très, très exceptionnelles. Et c'est tout prêt, c'est nos voisins. On en entend beaucoup parler, là, depuis quelques mois. Puis ça nous préoccupe parce que, comme le disait tantôt Vicky, moi, j'ai une fille, Vicky a trois filles qui sont dans la vingtaine, début trentaine. Et on se questionne parce que là, on se dit, dans le fond, les droits que nous avons acquis, que les femmes d'avant nous se sont battues pour avoir, on sent que c'est fragile, que ce n'est pas acquis, justement. – Et c'est dans l'histoire récente. – Oui, tout à fait. – On ne parle pas d'il y a 100 ans. On parle de 88, là, avec la Rae Morgan-Thaler, avec, justement, aujourd'hui, le film qui sort avec, sur Chantal Daigle, l'affaire Chantal Daigle. C'est tout près de nous. Moi, j'avais 20 ans à cette époque-là. Donc, ça ne fait pas 100 ans, là. – Ça ne fait pas des siècles. – Ça ne fait pas des siècles. – C'est la bonne nouvelle. – C'est bien qu'elle est précise, hein, c'est ça. – Non, mais tu sais, quand on parle d'histoire, souvent, c'est comme loin d'être, tout ça. Mais c'est l'histoire contemporaine. – Tout à fait, oui. – Puis toi, est-ce que ça... Parce que c'est quand même, ça a été parlé, un peu discuté, là, et fleuré, dans les témoignages. Qu'est-ce qui est ressorti? Qu'est-ce que tu as ressenti à travers leurs témoignages? Puis toi, c'est quoi ta position? Est-ce que toi aussi, tu as cette préoccupation-là? Est-ce que tu le ressens? – En fait, c'était unanime, quand j'ai rencontré les femmes, de dire qu'il n'y a jamais d'acquis. C'est jamais cloué dans le plancher pour toujours. Marjorie Villefranche, à mon sens, a une solution qui est très, très intéressante. Ce serait qu'on enseigne à l'école, au primaire ou au secondaire, aux filles et aux garçons, l'histoire du militantisme féministe. Et pour que les jeunes, garçons et filles, et de tout acabit, prennent conscience, en fait. – Prennent conscience, et aussi, aient une certaine fierté de vivre dans une société où on a... – Oui, exactement, où on a le... Les femmes ont le contrôle sur leur corps et où il y a une communication entre les sexes aussi, par rapport au contrôle des naissances, etc. Donc, si c'était... Si on enseignait cette histoire-là aux jeunes, il y aurait peut-être une plus grande volonté de sauvegarde de ces acquis-là par les générations qui s'en viennent. – Oui, d'autant plus que... Moi, j'ai l'impression que les jeunes filles d'aujourd'hui, évidemment, elles sont nées, puis elles avaient le droit de choisir, faire le travail qu'elles veulent, étudier dans la matière qu'elles veulent. Donc, pour elles, elles n'ont pas connu ça, là. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais jeune, quand l'année internationale du droit de la femme, ça s'appelait autrement à ce moment-là. La première année, je me souviens, j'assistais à ça, là. Alors, je n'ai pas 100 ans non plus. – 1975, 1975. – C'est ça. – C'était jeune. – Oui, oui, mais j'étais là. Assez. J'étais consciente. Et je me dis, bon, les jeunes filles d'aujourd'hui, je ne suis pas certaine qu'elles seront conscientes à ce point-là. Parce que quand tu nais avec quelque chose, tu ne te poses pas la question, est-ce que, mon Dieu, j'ai un privilège de pouvoir choisir d'aller à l'université, d'aller exercer le métier que je veux. Alors qu'auparavant, quand c'est devenu plus accessible, c'était considéré quasiment comme un privilège. Alors, je me dis, d'autant plus que c'est important si on pouvait enseigner ça à nos jeunes pour justement qu'ils se disent, « Oh my God, effectivement, c'est fragile, il faut conserver ça. » Je pense qu'on a, on a, on devrait, en fait, sur le plan historique, on a plusieurs choses à reprendre, je trouve, au Québec, au Canada même. Que ce soit par rapport aux femmes, on parle beaucoup d'Autochtones aussi aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on n'a pas eu l'histoire qu'on devait avoir, en tout cas. Et il manque des bouts dans cette histoire-là. Et il manque des bouts aussi dans l'histoire des femmes où on ne reconnaît pas tant les femmes qui ont influencé l'histoire. On entend quelques noms, mais ce n'est pas encore très présent dans l'espace public, cette présence-là des femmes, qu'est-ce qu'elles ont à changer dans l'histoire. Que ce soit en science, que ce soit dans n'importe quel domaine, les femmes sont là, mais on ne les fait pas rayonner, en tout cas. Très peu. Docteur Bonny en parlait un peu dans votre livre aussi. En fait, elle n'en parlait pas nécessairement, mais j'ai entendu une entrevue à Radio-Canada avec elle la semaine dernière. Je ne sais pas si vous l'aviez entendue. Puis l'intervieweur lui demandait, elle lui disait, écoutez, on a fouillé dans les journaux. C'était en 1980. Elle a fait la première opération de la moelle épinière chez les enfants. C'est ça? Oui, sur un enfant. Et pendant 10 ans, elle était la seule chirurgienne au Canada qui avait les connaissances pour faire cette chirurgie-là. Exactement. Puis on entend un peu parler. Oui. Et les recherches, on m'a démontré qu'on n'avait presque pas parlé de cette femme-là dans les journaux. Donc, on fait toujours des recherches, mais la journaliste disait, on n'a pas trouvé de traces de vous tant que ça. C'était des hommes qu'on entendait parler de ça, mais pas de vous. Alors, on parle des années 80, là. On n'est pas encore en 1900, là. Mais il y a une prise de conscience collective de ça qui est en train de se faire, puis qu'il faut aussi concrètement le prendre. On est dans un balado, donc vous ne voyez pas mes mains, mais il faut aussi prendre les choses dans nos mains et le faire. Je pense aussi qu'il ne faut pas mésestimer la force de l'influence de notre société en ce moment, qui est quand même une société qui valorise l'individualité à plusieurs niveaux, la consommation, etc. Donc, nos jeunes femmes sont très occupées et préoccupées par plein de choses qui ne sont pas du tout la montée de la droite. Donc, le patriarcat, puis des systèmes qui sont nocifs pour des personnes vulnérables, c'est très insidieux aussi. Donc, moi, les jeunes... Ce n'est pas généralisé, je ne veux pas généraliser, mais il y a beaucoup de jeunes femmes dans mon environnement que je trouve très préoccupées par des choses qui, à mon âge vénérable, je trouve futiles, mais elles sont encore prises avec... préoccupées par leur poids, par... Elles ont 30 ans, puis elles se trouvent ridées. Elles voudraient tellement aller... Le culte du corps, parfois. Tellement aller dans le sud pour des vacances. C'est toutes des choses qui sont un petit peu des conditionnements aussi. Donc, il y a un peu de tout ça aussi. Moi, je pense que... Ce n'est pas juste les jeunes femmes. Je pense que dans la société actuelle, les préoccupations, c'est plus le « day to day », comme on dit, puis... Oui. Oui. Justement, on parle des jeunes femmes. On a parlé des droits, tout ça, mais j'aimerais peut-être amener ça sur l'aspect de la solidarité. Si on parlait de solidarité entre femmes. Alors, en fait, étant donné qu'on vient de parler qu'il y a peut-être une certaine fragilité au niveau de nos droits, je me demande si la solidarité entre femmes, si ça ne pourrait pas être une plante de salut. Puis je me demande aussi, est-ce qu'il y en a une solidarité féminine? Est-ce qu'elle est plus présente présentement qu'auparavant ou à l'inverse, selon toi et selon les témoignages que tu as reçus? Selon les témoignages, la solidarité féminine, elle est très présente. Il y a Paul Bayargeon qui a rendu un témoignage très intéressant à ce niveau-là. Elle est comédienne. Et puis elle, elle disait qu'elle me rappelait, en fait, ou elle m'apprenait, parce qu'elle est plus âgée que moi, à quel point, quand elle était jeune, elle a été élevée puis elle a été conditionnée à être en compétition avec les autres femmes, avec les femmes, parce qu'elle disait, tu sais, ma mère, elle m'a appris, là, qu'il fallait que je me trouve un mari, il fallait que je me trouve quelqu'un qui était pour prendre soin de moi. Fait que moi, il fallait que je sois la plus fine, la plus belle, la mieux habillée pour pouvoir attraper le meilleur gars. Tu sais, elle a été conditionnée comme ça. Et après, en tant que comédienne, bien, elle était comme... Sur quelle base est-ce qu'elle était choisie pour des rôles? Donc elle dit, moi, la solidarité féminine, je n'ai pas vécu ça jeune, du tout, du tout. Donc il y a aussi encore un peu un conditionnement social où on est un peu en compétition les unes avec les autres, même si ce n'est plus du tout pour avoir... Tu sais... Ce n'est pas seulement ça qu'on cherche à être en compétition, mais il reste que ça... Il y a des relents de tout ça. Oui. Mais au niveau de la solidarité, toutes les femmes m'ont témoigné de l'importance absolue de leurs amitiés féminines, qu'envers et contre tous, leurs amis de filles, leurs chums de filles sont toujours là pour elles. Donc c'est vraiment là où on retourne quand le plancher cède sous nos pieds, on se retourne vers nos amitiés féminines. Donc c'est parlant, ça. Justement, en ce moment, mais ce qu'on discutait auparavant, c'est le temps de serrer les coudes, plus que jamais. Puis c'est ça. On se demandait si c'était plus présent. Parce qu'il y a encore l'aspect physique, l'image corporelle, c'est encore très présent, sinon plus. Oui. Je veux dire, on est dans une société d'images. Oui. Je pense que tout le monde en est conscient. Dans le livre, Yasmina Chouakri et Marjorie Villefranche ont parlé de ça, justement. À la maison d'Haïti, ils font des rencontres comme un club d'adolescentes où, là, ils permettent aux filles de se rencontrer entre elles avec une animatrice qui gère un peu les choses, mais où c'est vraiment des discussions libres où les filles peuvent parler en toute franchise, puis sans les oreilles des gars de leur âge dans la classe. Tu sais, je me souviens de moi secondaire trois. Je ne lève pas la main pour dire « Je n'aime pas mes seins, là, tu sais, quand il y a des gars à côté. » Donc, il y a des lieux aussi où les femmes, les jeunes filles peuvent apprendre à parler d'elles, de leur corps, de leur sexualité, de leurs inquiétudes entre elles aussi et apprennent aussi à se faire confiance dans ce cadre-là. Donc, je me dis, mon Dieu, mais quelle belle formule, ça aussi. Oui, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Mais ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'amitié, effectivement, c'est de développer ces amitiés-là entre femmes, entre filles. C'est vrai que c'est important. Puis on a deux balados, d'ailleurs, qui ont touché à cet aspect-là lorsqu'on a parlé de célibat, pour celles qui l'ont écouté, mais aussi de l'importance de l'amitié entre femmes, de cette solidarité-là qui est là, qui est importante. Moi, j'ai des amis, je pense que je vois plein de femmes, plein de visages en avant de moi, et je sais que ces femmes-là sont solidaires entre elles aussi, entre nous, tout dépendamment, mais on peut compter sur cette amitié-là et je trouve que ça, c'est très... En tout cas, pour moi, je vais parler pour moi, ça a été très précieux dans ma vie. Je pense que pour Carole aussi. Oui. Puis... Puis au-delà de ça, la solidarité, là, d'un point de vue collectif, oui, tu sais, parce que c'est ça, je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble, puis il faut qu'on soit de pair, puis bon, le phénomène MeToo, tout le monde le connaît, c'est une preuve aussi, c'est une forme de solidarité, Bien, la force du nombre. Oui, du nombre. Puis on a besoin de ça, puis on va en avoir besoin beaucoup, là, pour l'avenir. Oui, tout à fait. Je reviens encore parce que c'est à nos filles, donc je suis beaucoup... Moi, j'aime beaucoup recueillir les témoignages de mes aïeuls, là, mes preuves sont faites, mais j'ai beaucoup d'intérêt pour la jeunesse aussi. Et dans une formule aussi où on peut se reconnaître entre nous, entre femmes, dans des activités qui nous ressemblent et qui favorisent ces échanges dont nous avons tellement besoin. Les femmes, on est des as de la conversation, mais encore à l'école, dans les loisirs, on nous met dans des sports d'équipe où est-ce qu'on court puis on ne peut pas se parler. Bon, peut-être que ça n'a été pas à la mode pour des raisons évidentes d'avoir des clubs de tricot pour les filles, mais aujourd'hui, combien de jeunes femmes dans mon environnement font du tricot, du tissage, parce qu'ils ont du temps ensemble pour échanger. C'est ça. C'est ça la base. On est tous capables d'aller s'acheter un foulard, là. Oui, oui, oui. Bon. Fait que c'est quoi à propos de ça, tu sais? C'est ça la vraie raison. Non, mais... On peut poser la question dans la salle, à la salle, si vous voulez. Si on a des doutes, là. Mais si vous voulez me faire une paire de bas, là, je suis preneuse. C'est qu'on dévoile des secours aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est pas pour le tricot, c'est pour se parler. Ah! Oui, clairement, là. Oui, oui. Pour être allée dans le Grand Nord, pas que moi, j'ai participé à ça, mais ma mère m'a beaucoup raconté ça, puis les femmes inuites que j'ai rencontrées, quand elles font des billes de couture, c'est pour être ensemble qu'elles le font. Elles ne sont pas devant la télévision, chacune dans leur maison. Elles sont ensemble. Oui. Il y a une espèce de communauté qui se développe. La communauté, c'est important. Puis c'est vrai que chez les femmes, peut-être plus, c'est plus développé. j'ai l'impression que chez les hommes, qu'ils l'ont moins développé au niveau communautaire, au niveau social aussi. En tout cas, moi, j'ai ce feeling-là, des groupes d'hommes pour se parler. Là, on n'en a pas beaucoup, là, ce soir, mais on le vit au niveau, quand on a parlé d'amitié, on le sait. C'est le prochain balado. C'est le prochain balado. Moi, j'ai déjà plusieurs idées. Ça va bien. Ça va bien. C'est ça, le féminin, l'organisation, la famille. Puis c'est dans nos gènes aussi. Mais on a aussi besoin, ce besoin-là, de se parler davantage des vraies choses aussi. Moi, je ne peux pas témoigner des besoins des hommes parce que ça n'a pas été ça, mon investigation. Mais par exemple, Joséphine Bacon, quand je l'ai rencontrée, elle a dit, bien, les mouvements autochtones, que ce soit dans l'Ouest canadien, du côté du Nouveau-Mexique ou même au Québec, et elle nomme le nom des femmes, c'est dans le livre, ce sont des femmes qui ont commencé ces vastes mouvements qui ont des répercussions maintenant chez d'autres peuples autochtones, notamment en Nouvelle-Zélande. mais ce sont des femmes qui avaient l'habitude de faire des billes de travail de tout acabit ensemble, sur des réserves. Et elles ont parti des mouvements, mais Idle No More, c'est un vaste mouvement-là. Puis je me demande à quel point je t'écoute, Michel, puis je me dis, la société aujourd'hui est tellement rendue individualiste, et j'ai juste à penser, puis je suis certaine que c'est arrivé à plusieurs d'entre vous, c'est que je me souviens d'une soirée de Noël chez ma soeur, puis là, il y avait nos enfants qui sont des jeunes adultes, puis ils se parlaient par leur cellulaire. Fait qu'ils étaient dans la même pièce, puis il y avait leur cellulaire. Je me dis, on est loin des billes, là. Oui, c'est ça. Mais effectivement, ça pourrait être quelque chose qui serait à cultiver, alors... Oui, oui. Et, mais, je ne sais pas trop, là, et, mais, c'est aussi, Marie-Claire Blais nous dit, posons des questions à nos enfants, posons des questions à nos nièces, parce que, puis je ne dis pas que c'est ça qui se passe, là, avec ton commentaire, mais il y a peut-être d'autres façons d'être ensemble que nous, on ne comprend pas en ce moment et qui sont très utiles à la solidarité, dont les réseaux sociaux. Absolument. Donc, il y a aussi... Oui, c'est ce qui a permis d'organiser des manifestations, qui a permis de libérer certaines choses. Absolument. Mais, mais, je pense... Il ne faut pas tout rejeter du revers de la main, là, c'est ça. Mais de là l'intérêt des interactions intergénérationnelles, parce que nous, notre volonté que nos jeunes ne perdent pas les acquis et eux, leur capacité d'utiliser les réseaux sociaux pour réseauter de vastes personnes dans plein de pays, bien, on pourrait mettre ça ensemble, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais dans le fond, à travers le temps, ça aurait toujours été l'idéal qu'il y ait justement une connexion plus grande entre les différentes générations. C'est quand on est jeune, on dirait que ce que nos parents ont fait, c'est comme, ah, c'est dépassé, puis c'est comme on rejette souvent. Et je t'écoutais parler tantôt, tu as parlé d'Alzheimer, puis quand les parents sont plus vieux, c'était trop tard, j'aurais voulu parler de ça à ma mère, mais maintenant, bon, bien moi, ma mère, elle souffre d'Alzheimer, puis tout ça, puis elle me reconnaît encore, elle reconnaît ses enfants, mais là, je l'écoute, je suis plus attentive quand elle me raconte des choses, alors qu'avant, tu sais, quand elle me parlait de ces... j'étais moins... J'étais moins attentive. Je me confesse devant vous de votre soir. C'est ça, les balados. C'est ça. On sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça finit. Exactement. Alors là, je me suis auto-piégée, alors t'es douce tantôt. T'es contente. Mais ça va dans les deux... Tu comprends ce que je veux dire, là? Complètement. Puis ça va dans les deux sens. Moi, je peux vous dire que ma mère ne souffre pas d'Alzheimer, et quand je lui parle de mon nouveau chum ou quelque chose, elle dit, bien là, c'est comme si c'est toi qui avais inventé ça. Faire l'amour. C'est vrai. Fait que, tu sais, moi, j'en ai pas à y en apprendre. Tu sais, il y a comme une conversation dans les deux sens. On a tellement intérêt à s'écouter puis à partager. Puis c'est pareil dans les milieux de travail. Quand t'arrives à 50 ans, bien là, on te regarde puis c'est comme, ah, t'es sur une part descendante, on va pas profiter de cette expérience-là. puis qu'on pourrait tellement faire un bel amalgame. Oui, oui, puis on parle de plus en plus des travailleurs expérimentés avec le savoir. Avec les jeunes, justement, qui arrivent avec les technologies qui ont des idées nouvelles, qui ont des visions différentes puis qui est normales. Le jumelage des deux serait tellement, le maillage des deux, en fait, serait tellement gagnant. Et gagnant. Mais bon. C'est à planir l'âge, Êtes-vous d'accord? Oui. On pourrait comme, on pourrait éliminer l'âge. C'est quoi cette affaire l'âge? On a plein, donc on fait un grand cercle égal. Oui, Michel, je t'adore. Sais-tu quoi? Parce que moi, c'est ma fête l'année prochaine, donc non, on lâche l'année prochaine. C'est parfait. Je viens pas l'année prochaine la semaine prochaine. C'est parfait. Mais Marie-Claire Blain, tantôt tu disais, j'ai retenu, elle disait, elle t'a chuchoté. Elle t'a chuchoté que les jeunes filles sauveraient le monde. Oui. Et ça, je trouve ça beau. Parce que, c'est, c'est, j'avoue que parfois, il y a des journées que je me lève puis je me dis, hé, mon Dieu, que c'est l'avenir du monde. Je sais pas, il y a plein de choses qui me popent. Puis là, puis je me dis, c'est pas tout à fait rose pour moi dans ma tête. Je crois beaucoup à la jeunesse, moi, puis je veux y croire ça, que les jeunes, effectivement, vont trouver toutes sortes de solutions, oui, à l'environnement, mais aussi à la place des femmes, à la place des hommes et des femmes. Oui. Un nouveau... On vivre ensemble. On vivre ensemble, absolument, parce que oui, on parle des femmes, et c'est avec les hommes qu'on va le faire. C'est pas uniquement tout seul et c'est tellement important, cet aspect-là. Comment t'as reçu ça ou dans quel contexte qu'elle t'a chuchoté ça à l'oreille en finissant la conversation ou comment ça s'est déployé? Moi, je connais Marie-Claire Blais par son oeuvre puis c'est une oeuvre... Une oeuvre monumentale. Monumentale, mais qui n'est pas sombre mais qui est quand même sévère à l'égard... Elle est sévère à l'égard de son prochain. Et j'ai eu en entrevue une Marie-Claire Blais, mais joyeuse, pleine d'espoir, coquine par moment. En tout cas, ça a été vraiment, pour moi, une révélation de toute son humanité. Je voyais à quel point elle était... Elle avait l'intuition, l'intellect pour capter la société dont elle a si bien parlé dans son oeuvre. Donc, oui, elle, elle voit chez la génération de ses nièces et des enfants de ses nièces, à quel point le dialogue entre les mères et les filles et entre les mères et les fils et les pères et les fils, et on le fait dans tous les sens, s'est amélioré. C'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Oui, il y a une amélioration. Tout à fait. Il y a un intérêt. On est un peu en train de dire le contraire de ce qu'on vient de dire, mais en même temps, chez les jeunes, chez les trentenaires et leurs enfants, il y a vraiment un intérêt pour cette... Donc, pour des échanges et une communication qui soit saine. et elle témoignait beaucoup de ça et c'est ça qui lui donne espoir et confiance que les jeunes filles qui vont mieux parler aux gars et vice-versa, que les jeunes filles ont les... ont... Ce qu'il faut. Les assises, exactement, pour nous porter vers un futur qui est prometteur. Oui, c'est bien que tu amènes ça parce qu'effectivement, ce qu'on raconte depuis tantôt, ça va... Ça semble aller dans le sens inverse, mais par contre, effectivement, on a juste à penser, là, les parents de nos parents. Tu sais, tu ne pouvais pas parler à la table, il y avait peu d'échanges, c'était... Il y avait vraiment un écart, une forme de hiérarchie, alors qu'aujourd'hui... On s'ouvoyait. Oui, on s'ouvoyait. Oui. Mais aujourd'hui, c'est ça, les parents, effectivement, sont plus proches, il y a beaucoup d'échanges, fait qu'effectivement, c'est porteur d'espoir. Oui. Plusieurs femmes ont... Brigitte Annequin s'a témoigné du fait que... Là, je ne raconte pas des affaires, c'est dans le livre, c'est publié, c'est à la librairie. C'est-tu sûr? Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est dans toutes les bonnes librairies du Québec? Bien sûr. Qu'elle est arrivée, jeune femme, avec aucune connaissance sexuelle, mais zéro. Elle n'avait jamais eu une conversation avec une femme plus vieille qu'elle qui lui a expliqué les choses. Et à quel point on... Marion Ouagchal, même chose, à quel point toutes les difficultés de jeunesse de jeunes filles, elles les ont vécues seules à se tirer aux cartes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui arrivait dans leur corps. Donc, aujourd'hui, on a quand même fait du millage. Oui, oui, absolument. Il faut voir ça aussi, effectivement. Donc, tu as rencontré 12 belles personnes, tes aïeuls, comme tu les appelles, mais nos aïeuls aussi, par la force des choses. Parmi les jeunes femmes d'aujourd'hui, 20, 30, 40, 50, 50 encore jeunes, vous avez noté. Alors, est-ce que... Quelles sont les femmes que tu trouves inspirantes puis que tu penses qui vont laisser une marque puis qui vont avoir fait avancer, si tu veux, la place des femmes au Québec? Est-ce qu'il y a des noms de femmes qui te viennent à l'esprit? Je ne dirais pas qu'il y a des noms de femmes, particulièrement, je ne voudrais pas pointer l'une ou l'autre parce que, justement, ce dont tu parlais tout à l'heure, je pense que c'est ensemble qu'on doit le faire. ce n'est pas une entreprise indépendante que de faire avancer la cause. Mais c'est sûr qu'il y a des rassembleuses. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas quand même nier le fait qu'il y a des femmes Oui, on pense à Martine Delvaux, des femmes comme ça qui sont quand même rassembleuses et qui propagent aussi l'histoire des femmes qui en parlent et qui favorisent des discussions intelligentes sur le sujet. Oui, puis je pense à des nouveaux mouvements également comme Mère au front qui est intéressante aussi. Oui, tout à fait. avec plusieurs femmes qui sont impliquées dans... C'est quand même assez récent. Oui, c'est par rapport au changement climatique, mais aussi par rapport à... C'est vraiment les femmes. Donc, c'est un autre discours. Mais je trouve que c'est inspirant également de regarder ces mouvements-là aussi. Oui. Si tu avais une... Je ne sais pas si on peut te demander ça, une leçon ou un... Qu'est-ce que tu ressors... Un élément à dire bien moi, je veux vraiment mettre l'importance sur tel élément suite à ces belles rencontres-là, ce que tu as appris de ces rencontres-là, est-ce que ça a changé peut-être pour toi aussi? Qu'est-ce que tu pourrais dire autour de ça? pour moi, deux choses qu'il faut se parler entre générations. Il faut pas avoir peur de questionner l'autre quand il y a des comportements qu'on comprend pas ou quand il y a... Donc, je pense que si on regarde les personnes plus jeunes, de leur... Ils sont très ouverts à parler de leur sexualité, ils sont très ouverts à parler de leur relation de couple ou d'amitié. Je pense que moi, en tout cas, moi, j'ai beaucoup à apprendre de ça. Et l'autre chose, la chose suprême, c'est... Les femmes, on est tellement bien outillées pour communiquer puis pour écouter puis pour parler entre nous. Je pense qu'il faut jamais laisser passer une occasion d'avoir une interaction avec quelqu'un qui nous inspire, quelqu'un qui a dit quelque chose en passant. C'est d'en prendre note puis de revenir, même dans le cadre d'une rencontre au travail. Il y a comme un aparté, c'est pas le moment d'en parler, mais de revenir à l'heure du dîner puis de questionner. Parlons-nous! Tu sais, c'est ça! veux-tu se parler, là? Oui! Parce que c'est ce qu'on fait, là. Oui, exactement! Oui, on prend la parole! Oui, exactement! Puis c'est comme si c'est l'énergie qui est propagée aussi de ces échanges-là dont on a tellement besoin. Moi, j'ai vraiment soif de ça aussi. Et les femmes, quand on interagit comme ça entre nous, on s'entraîne à prendre la parole aussi. C'est ça aussi! C'est qu'on ne prend pas la tribune, on ne l'apprend pas. Donc, à force de se questionner puis de reconnaître... On a cet effort-là à faire. Oui, et de reconnaître que chez notre voisine, il y a quelque chose d'extraordinaire ou qui nous émerveille. Quand on questionne et que la voisine, elle commence à parler de ça et d'elle, bien, ça favorise une espèce... c'est comme un effet domino entre nous là aussi. Puis peut-être en terminant, dans ton livre, il y en a plusieurs que je pense que parmi les femmes que tu as rencontrées, il y en a plusieurs quand même qui ont foi et qui ont beaucoup confiance aux jeunes filles. Ah oui! Alors si on peut terminer ça, c'est une autre rapide. Absolument! C'est rempli d'espoir. C'est douce... Oui! Douce témoignages remplis d'espoir. Oui! Absolument! Puis pleine de bienveillance et d'amour pour les jeunes filles et les gars et les jeunes hommes aussi. Vraiment, là. C'est très inclusif. Là, on est ensemble là-dedans, là. Oui. Tellement. Tellement, oui. Alors, bien, écoute, ce sujet-là, il est très vaste. On aurait pu parler des heures et des heures. Très intéressante. Alors, on tient à te remercier, là, Michel, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ta générosité, la clarté de tes propos. Absolument, oui. Mais surtout pour avoir rédigé ce livre-là à nos filles. Je pense que, Ambuke et moi, on se disait, toutes les mères, même les pères, devraient donner ce livre-là à leurs filles. Et je pense que c'est une forme d'héritage qu'on pourrait leur donner. C'est un bel héritage. C'est un bel héritage, oui. Merci d'avoir reçu ça. Ça permet de faire une prise de conscience. En tout cas, nous, ça nous a un petit peu shaké, si on peut dire. Oui. On était féministes avant, mais ça savait plus ramener tout ça puis en disant, bien, il faut le dire aussi. Il faut en parler puis il faut le transmettre parce qu'on est féministes dans la façon d'être, dans ce qu'on est, dans la façon de s'épanouir. Mais il y a aussi de le dire, je pense aussi, de continuer à être solidaire, à faire peut-être certains combats, mais surtout de transmettre. Je pense que tu as parlé de certaines pistes de solutions ce soir qui sont vraiment intéressantes, entre autres, au niveau de l'éducation. donc, on peut parler au ministère de l'éducation. Il y a beaucoup de pain sur la planche ici dans la salle. Notre ministère de l'éducation. Oui. Voilà. Alors, merci Michel. Merci pour l'invitation. Merci. Et on va continuer à en parler après notre balado avec les gens qui sont ici dans la salle parce qu'on a vraiment des gens vraiment qui ont sûrement des choses à dire aussi. Oui. des choses qu'on n'a même pas touchées ce soir. Je suis certaine que ça va ressortir parce que le sujet est très vaste. Bien, on a des petits remerciements à faire, bien entendu. Alors, merci d'abord à notre collaborateur de premier plan, Martin Dubé, qui est notre technicien de son. Voilà. Il n'est pas juste technicien de son. Il fait plein, plein de choses. C'est un nob. Il fait du son aussi. Oui, c'est ça. Très polyvalent. Merci, évidemment, aux Radieuses Magazine. qui rendent possible la diffusion de ce balado-là. Merci également à l'équipe de Nous.TV pour avoir capté ce balado-là. Puis, on vous annonce en primeur qu'à compter d'avril, oui, c'est ça, c'est que nos balados que nous allons enregistrer à partir du mois d'avril vont être captés par l'équipe de Nous.TV et qui vont être justement diffusés sur leurs ondes. Alors, ça, c'est une belle nouvelle. Oui. Puis, merci, un petit merci tout spécial à André Chartier. Oui. André, si tu veux te lever. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ça. Alors, André, il y a été une bougie d'allumage pour cette journée-là. C'est un ordre qui nous a suggéré de faire ça, cette belle journée-là. Alors, André, dès le mois de septembre, octobre, il a dit, Carole, que dirais-tu de présenter un balado devant public le 8 mars? J'ai dit, écoute, on vient juste de faire un seul balado, c'est un peu prématuré. Il y avait vraiment confiance. Alors, donc, et là, on s'est reparlé en décembre, ça a pris forme. Alors, c'est son idée. Ça a été la bougie d'allumage. Alors, merci beaucoup, André. Ça a été une opportunité. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'a dit tantôt qu'il avait passé à moi toute la journée. Raison de plus. Alors, puis, merci évidemment à vous, cher public, vraiment de vous être déplacés, de venir nous écouter. et d'écouter évidemment Michel, je pense que notre invité de marque. Alors, puis, merci aussi à vous, les gens à la maison. Merci. Et on va vous dire, et on n'est pas habitués d'avoir des applaudissements, alors je continue à parler. C'est inhabituel. Je ne suis pas habituée à ça avec le temps. Et on terminerait en disant ce qu'on dit toujours à la fin. Oui. À la prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada